Produits du Canada. Préparés au Canada. Importés par. Il est parfois difficile de connaître la provenance de ce que l'on mange. Pour les fruits et légumes frais, c'est assez simple. Qu'ils soient emballés ou qu'ils soient en vrac, il faut absolument qu'il y ait une étiquette qui indique la provenance du produit. Qu'il soit un produit canadien ou importé, il faut que ce soit absolument clair. Pour la viande, ça se corse. Si on vous vend une carcasse de bœuf qui vient d'un autre pays, oui, ils devraient vous le dire. Mais on trouve rarement des carcasses entières au supermarché. Si c'est par exemple une carcasse et qu'on découpe la carcasse au Canada, c'est une transformation canadienne et donc il n'y a pas d'obligation de parler d'un produit importé. Donc, pour toutes les viandes, si ça arrive déjà emballé, l'étiquetage est obligatoire. Mais si c'est découpé ici, ça ne l'est pas. Pour les produits transformés, quand c'est écrit « produits du Canada », c'est très clair. On est donc certain que tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce contenant-là vient du Canada. Si c'est produit du Canada, absolument. Donc, non seulement l'intérieur et les ingrédients doivent être canadiens, mais la transformation en sauce à pizza doit s'être faite dans une compagnie canadienne avec de la main-d'oeuvre canadienne. Fabriquer ou préparer au Canada, c'est moins clair. Si cette banane a été mise en purée au Canada, même si c'est une banane qui vient d'ailleurs, c'est pas un produit du Canada, mais il peut être fabriqué au Canada. Donc, c'est très différent. C'est un produit fabriqué au Canada parce qu'on a pris la banane, on l'a mis en purée. Pour des produits comme de la sauce, c'est encore moins évident. Ça veut dire que les éléments ont été mis ensemble et travaillés en sauce au Canada. Mais est-ce que chaque ingrédient est canadien? C'est une autre question. Aucune façon donc de savoir d'où viennent précisément les ingrédients. Sur ce jus de pomme, comme c'est écrit « préparé au Canada » et non « produit du Canada », on peut supposer que certains ingrédients ne viennent pas d'ici. On pense que la pomme, le jus, le mou, tout vient d'ici, du Québec, du Canada. Or, il se pourrait que ce ne soit pas le cas. Absolument. Et en fait, je vous dirais que si un consommateur veut vraiment être assuré qu'il mange un produit canadien parce que c'est ce qui l'intéresse, à ce moment-là, il faut qu'il recherche l'étiquette, le libeller, qui va lui indiquer qu'effectivement, c'est un produit canadien et c'est produit du Canada. Pour tout le reste, toutes les combinaisons sont possibles. Dans le cas de ce jus de pomme, on sait que la sonde s'approvisionne ici, mais aussi en Europe et dans certains pays d'Asie, comme la Chine. Pour les produits qui arrivent déjà transformés, qu'ils soient emballés ici ou ailleurs, la déclaration du pays d'origine est obligatoire. À ce moment-là, il faut absolument dire d'où est-ce qu'il est importé. Soit, on va dire, importé par ou pour, ou on va dire, voilà la compagnie d'attache canadienne, mais c'est un produit du Brésil, par exemple. Canada A, Canada de fantaisie. C'est une classification de qualité et de calibre. Ça n'indique aucunement la provenance. Même chose pour ce petit logo. Ça dit que ça rencontre les normes de la loi sur les viandes. Donc, ça ne nous dit pas que ça vient du Canada, ça nous dit juste que ça a été inspecté au Canada. C'est exactement ça. Super. Et si c'est rien écrit, qu'est-ce que ça nous dit? Si on n'a rien, là? Ni Québec, ni Canada, ni importé. Ce que ça vous dit, fondamentalement, c'est que le produit est quand même un produit salubre et que l'on peut consommer sans aucun problème au Canada, parce que les lois de la salubrité alimentaire doivent être rencontrées, quels que soient l'étiquetage qui est dessus. Mais quant au choix personnel de vouloir manger d'un endroit ou de l'autre, ou d'éviter un produit ou un autre, ça, ça devient effectivement plus difficile. En attendant que le gouvernement modernise sa loi sur l'étiquetage, la seule façon pour le consommateur de savoir exactement d'où vient le produit est d'entrer en contact avec le fabricant. Le consommateur joue un rôle très actif et on lui recommande d'appeler la compagnie pour avoir les détails.